La classe de 3e TQ, Sciences Sociales de l'ISMA, vous présente une série de podcasts en collaboration avec un fort jeune, représenté par Thomas Temner et l'ingénieur du son, Philippe De Bernardi, et leurs professeurs, Mesdames Lucie Bernard, Stéphanie Doucet, Laura Wilders et Maïté Graf, grâce au soutien du CSEM et de la Maison de la Culture d'Arlon. Adocast, épisode 1, Compte-Tous-Sex. Noir ! Oula, pourquoi tu cours ? T'as vu le dentier, t'as un ami ou quoi ? Quoi ? Non ! Je viens d'avoir un appel de la boulangerie, en face de l'école. Ils me prennent comme étudiant le midi de la semaine. Super ! Bonne nouvelle pour ton portefeuille. J'espère que tu auras encore le temps de manger. T'en fais pas pour ça, j'arriverai bien à manger en travaillant. Et pourquoi tu courais en fait ? T'es pressé de fêter ça ? Non, ils me demandent d'apporter un doc au plus vite. Quel doc ? J'ai pas bien compris, un studenavork ou je sais pas. Le mec a un accent de ouf aussi. Studenavork ? Mec, ça n'a aucun sens. Après, si c'est un doc que t'as déjà, ça risque d'être compliqué de mettre la main dessus vu le bordel dans ta chambre. Tu vas me dire qu'on peut toujours appeler Marie Kondo ? Oh, ça va. Je dois juste passer la spie. Puis je pense que c'était un mot en anglais. Mais en attendant, je suis dans la merde. Il me l'a fait au plus vite et j'ai pas envie de passer à côté du job. Et sinon, t'as fini le dernier épisode de... De rien du tout. Là, j'ai un problème urgent à régler. Oui, c'est vrai. Nettoyer chez toi. Je vois que tu as mangé du troll ce matin. Sérieusement, si je trouve pas ce doc rapidement, je risque de pas avoir le job. J'ai peut-être un truc à te proposer. Si tu me dis d'aller ranger ma chambre, je te mets une gifle. Non, non, c'est sérieux. Ma soeur aussi, elle a trouvé un job étudiant il y a pas longtemps. Elle avait des questions et elle cherchait de l'aide pour faire son CV. Elle est passée par un faux jeune, il me semble. C'est un fort jeune, je pense. Mais ils sont pas dans l'école. Je vais passer les voir. Merci. Bonjour, c'est bien ici un fort jeune ? Bah, c'est ce qui a marqué sur la porte, en tout cas. Sinon, que puis-je faire pour toi ? Je viens de trouver un job étudiant, mais mon employeur demande un doc. Euh, student at work. Ah, student at work, tu veux dire. Euh, ouais, j'imagine que c'est ça. Mais je ne sais pas où je peux le trouver, ni à quoi ça sert, en fait. Alors, on va commencer par les bases. T'as déjà entendu parler du quota des 600 heures ? Des 600 quoi ? Bon, eh bien en fait, si tu signes un contrat de job étudiant, il y aura 600 heures sur l'année pour lesquelles ton employeur et toi bénéficieront d'avantages financiers. En gros, toi tu vas gagner plus et lui payer moins. Comment ça je gagnerai plus ? En fait, c'est juste l'État qui vous prend moins de cotisations sociales. Il va moins d'argent quoi. Ok, je vois. Et si je dépasse le nombre d'heures ? C'est simple. Ton contrat passera en contrat « normal » entre guillemets. Et donc, tu gagneras un peu moins. Même si je reste étudiant ? Oui, oui, t'en fais pas. Tu peux être étudiant et avoir un contrat de travail classique. Ok, ben merci alors. Allez, attends. Au revoir. Mais tu voulais pas ton attestation ? Ah si, je suis bête. Et donc, c'est quoi cette attestation ? Eh bien, il s'agit d'un document qui indique le nombre d'heures qu'il te reste sur ton quota de 600 heures. Certains employeurs souhaitent vérifier que tout est en ordre. Ok. Et pour ton attestation, il suffit de te connecter sur le site studnetatoires.be avec ta carte d'identité et un lecteur de cartes ou l'application LSMI. On peut faire ça maintenant si tu veux. On a des ordis dispo pour faire ça. Super, merci beaucoup. Ça va me laisser du temps pour nettoyer ma chambre après. Quoi ? Non, rien, je vous suis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501